... Monsieur le Président, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, laissez-moi vous dire le plaisir que c'est pour moi, pour nous, puisque je puis aussi parler en ton nom, j'imagine, de vous retrouver, remercier très chaleureusement les organisateurs de cette rencontre et saluer en particulier les responsables d'entreprise, puisque c'est la première fois dans le cadre du 5 plus 5 que nous jumelons à la fois la rencontre entre les responsables politiques du Nord et du Sud de la Méditerranée et la rencontre entre les responsables d'entreprise. On m'a donné 5 minutes, c'est trop. Et donc, en 5 minutes, je vais vous dire 3 choses ou 4. La première chose que je veux vous dire, qui est une évidence, nous en avons parlé dans notre déjeuner avec mes collègues du 5 plus 5, c'est qu'il n'y a pas de développement économique sans sécurité et pas de sécurité sans développement. C'est une évidence, mais qu'il faut faire retomber sur le sol. Nos pays, que ce soit au Nord ou au Sud de la Méditerranée, ont tous réellement ou potentiellement des problèmes de sécurité, car l'insécurité n'est plus un phénomène localisé, mais les risques sont malheureusement larges. Et donc, il faut que nous unissions nos efforts, nous, les responsables politiques, pour venir à bout de ces questions de sécurité qui s'appellent la drogue, qui s'appellent le terrorisme, qui s'appellent les trafics de tout genre. Car les responsables d'entreprise ont besoin d'un horizon sûr, comme les citoyens, tout court, pour pouvoir développer leurs entreprises. Mais en même temps, c'est une causalité circulaire, comme disent un certain nombre de gens qui aiment le jargon. C'est-à-dire que nous savons bien que nous ne viendrons pas à bout des questions de sécurité si en même temps, nous ne faisons pas les uns les autres un grand effort en matière de développement. Et donc, c'est la première idée que je veux avancer. Elle est toute simple, elle est évidente. Il faut que nous prenions à bras le corps d'une façon coordonnée les questions de sécurité. Il se trouve que la tension a été beaucoup attirée au cours de cette année sur le Mali. Mais je dis souvent que ce qui s'est produit au Mali aurait pu se produire dans un autre État. Car si les terroristes ont décidé de frapper là, c'est parce que l'État était faible. Et donc, il faut que nous ayons à l'esprit les liens évidents entre sécurité et développement. Voilà ma première idée. Ma deuxième idée, c'est que, précisément, nous avons besoin, au nord comme au sud, de faire des efforts. Au nord, des efforts pour susciter la croissance. Et je sais que, parmi mes collègues du nord de la Méditerranée qui sont ici, aussi bien mon collègue italien que... Ma collègue italienne, c'est excusé, mais mes collègues italiens que mon collègue espagnol sont très attachés à ce que la politique européenne soit une politique de sérieux budgétaire, mais en même temps de soutien à la croissance. Parce que la croissance qui est ou qui sera la nôtre au nord est aussi la croissance du sud. Et en même temps, il faut qu'au sud, de grands progrès ont été faits, mais il y a encore des progrès incontestables à faire en matière de gouvernance. Et il faut donc que nous unissions nos efforts au nord, au sud de la Méditerranée, mer que nous avons en partage, pour que nous travaillions ensemble à améliorer ce que nous faisons. Et cette amélioration aura des conséquences en retour sur la sécurité et sur le développement. C'est la 2e idée que je veux avancer. La 3e idée, c'est que je pense que c'est une très très bonne chose que, pour la 1re fois, nous associons aux efforts des gouvernements les travaux des partenaires économiques. Il fut un temps qui n'est pas très loin où la politique était considérée comme un tout qui suffisait à lui-même. Les politiques décidaient et c'était à la société d'appliquer. Les choses ne se passent plus ainsi. La société civile, comme l'on dit, et en particulier les entrepreneurs, doivent être étroitement associés à la gouvernance. Chacun a ses responsabilités. Mais nous devons tirer tous dans la même direction. Et si nous voulons que le Nord-Sud soit profitable, fructueux, eh bien, si nous voulons que le 5 plus 5 donne toutes ses possibilités d'extension, je trouve que l'initiative qui a été prise aujourd'hui, qui est une 1re, je crois, doit être suivie d'une 2e, d'une 3e, d'une 4e. Parce que, outre le plaisir que nous avons de nous rencontrer, ça permet de rendre les choses très concrètes. Nous, les responsables politiques, nous avons des choses à proposer, à demander aux responsables d'entreprise. Et les responsables d'entreprise ont aussi des rappels à l'ordre à effectuer, des choses à proposer, des choses à demander. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur cadre que celui-ci pour nous rencontrer, apprendre à nous connaître. Donc, là, comme c'est la 1re réunion, même si je sais que déjà, des contacts ont été noués, fructueux. Dès la 1re réunion, c'est comme la 1re rencontre de fiancés. On ne peut pas, même si les mœurs s'évoluent un peu, d'après ce que je comprends, on ne peut pas... Vous savez, il y a un film que vous avez vu qui s'appelle, je crois, les bronzés, c'est ça. Et il y a un des personnages principaux qui dit, c'est difficile de conclure dès la 1re fois. Bon, je ne veux pas m'égarer dans des sentiers un peu dangereux. Mais, en tout cas, là, ce sont des préliminaires qui devront être prolongés. Je vais arrêter tout de suite la comparaison, parce que sinon, je ne sais pas comment ça va finir. Ce sera pour les guignols de l'information. En tout cas, oui, que les responsables politiques et les responsables d'entreprises travaillent ensemble, je pense que c'est la bonne méthode. Et le 5 plus 5, de ce point de vue-là, peut être absolument exemplaire. En tout cas, c'est la proposition que je ferai. Et puis, j'ai dit 4 points, donc il faut trouver le quatrième, qui est tout trouvé. Quand on regarde les chiffres de croissance, et la croissance, c'est indispensable, c'est la création de richesses, et la création de richesses, ce sont les entreprises qui la font. On s'aperçoit qu'il n'y a que le 5 du Sud, et plus largement, l'Afrique, c'est vraiment le 5 de l'avenir, et l'Afrique, le continent de l'avenir. Quand on regarde les chiffres de croissance, au cours des 10 dernières années, ce sont dans les pays de l'Afrique que les croissances les plus fortes ont été obtenues. Et pour l'année 2012, je regardais cela récemment, il y a 6 pays du continent africain qui ont eu des taux de croissance plus forts que la Chine elle-même. Ce qui signifie que nous devons apprendre de plus en plus à travailler groupé. On appelle cela Euro-Méditerranée. Oui, c'est une bonne approche. Mais je pense, et nous en parlions ce matin, puisque nous avons commencé notre journée ensemble avec mon voisin, c'était à Paris, que nous apprenions aussi à aller ensemble auprès des autres. Je crois qu'il faut avoir une vision non seulement sur le 5 plus 5, nord-méditerranée, sud-méditerranée, mais 5 plus 5, ou tel ou tel de ces pays, de 5 plus 5, allons ensemble sur des marchés tiers, sur des pays tiers, et en particulier sur les marchés des pays africains. Je crois que là, il y a toute une série de coopérations à bâtir. Et je pense que le 5 plus 5 peut être la base de ces coopérations qui seront bénéfiques pour tout le monde. Je veux rendre hommage au secrétaire de l'UPM et à ce secrétaire général que j'ai en face de moi, pas seulement parce que je l'ai en face de moi, mais parce qu'il fait un travail tout à fait remarquable. Le président français parlait de la Méditerranée des projets. Je pense que c'est là-dessus que nous nous retrouvons tous. Il faut se projeter dans l'avenir et il faut être concret dans les projections que nous faisons. De ce point de vue-là, j'ai trouvé la réunion d'aujourd'hui extrêmement fructueuse et prometteuse. Donc je remercie à nouveau ces organisateurs que je félicite. Je me réjouis de surveiller les conclusions et les applications parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas des réunions fructueuses. Il n'y a de réunions fructueuses que si, au bout d'un certain temps, on en mesure les résultats. C'est la raison pour laquelle nous serons très attentifs à la réunion suivante qui aura lieu chez nos amis portugais parce qu'on pourra mesurer déjà ce que la réunion de Barcelone a apporté. Merci à ses organisateurs et à peine est-il besoin de dire que la France est à la disposition de chacun pour aller dans le sens de ses projets. Merci beaucoup. Merci. Merci.